Vous êtes sur RTL. Plus d'écoute et d'humilité, voici donc les conseils de François Hollande à Emmanuel Macron pour réussir son grand débat. Alors qu'Emmanuel Macron a reporté à lundi le déplacement prévu demain dans le cadre du grand débat national, son quatrième déplacement depuis le début de ce Tour de France entamé en Normandie. En exclusivité pour RTL, François Hollande, son prédécesseur à l'Elysée, lui conseille d'écouter beaucoup et même de prendre des notes. Dans le débat, il y a bien sûr les réponses qu'il faut apporter, mais il y a surtout l'écoute qu'il faut accorder. La meilleure façon de participer au débat, c'est de prendre des notes. Il faut entendre pour comprendre. Si vous aviez un conseil justement à donner à Emmanuel Macron dans la phase actuelle ? Je pense que dans cette phase-là, tout ce qui peut rapprocher, humaniser, sera plutôt bienvenu. Et donc la meilleure façon, c'est d'être humble et à l'écoute. François Hollande donc avec Bernard Lehu, l'ancien locataire de l'Elysée, participé aujourd'hui au déjeuner annuel des best-sellers 2018 organisés par l'Express et RTL. On va marquer une pause et dans un instant, Michel-Édouard Leclerc qui dénonce sur RTL un enfumage. La loi alimentation est aussi très décrite à l'Assemblée. Et puis on va répéter à l'Assemblée. C'est parti !